avant de commencer suivez toute l'équipe camoff sur instagram merci la famille salut internet c'est camoff il est actuellement 6h19 6h20 du matin d'accord je dors pas encore parce qu'on est confiné que c'est assez compliqué de dormir à des heures normales quand on est h24 à la maison mais bref aujourd'hui c'est pas le sujet les amis je suis tombé tout à l'heure sur une vidéo d'une personne de télé réalité qui s'appelle kim glo qui négligeait les français qui touchaient un smic enfin je vais pas vous expliquer en gros je vais mettre un extrait de la vidéo flouté parce que c'est le genre de personne capable de m'envoyer un strike sur youtube pour avoir montré son visage sans son autorisation donc je mets un extrait de sa vidéo flouté et vous écoutez bien ce qu'elle dit c'est ce que vous êtes en train de faire là vous faites juste exploser mes statistiques instagram ce qui fait que j'ai toutes les marques qui m'écrivent et qui veulent me payer encore plus cher pour faire déplacement de produits en fait votre ange m'en fout du moment que je gagne encore plus d'argent vous après le corona vous reprendrez votre petite vie de merde à travailler toute la journée pour un smic pour payer vos factures moi après le corona je peux me casser où je veux comme d'hab aux maldives peu importe je veux moi ma vie elle est géniale donc les amis vous l'avez entendu cette personne de télé la réalité par le mal des smicards en france c'est à dire tous les gens qui sont sur les chantiers tous les gens qui sont qui font des travaux pénibles qu'ils ont un travail pénible ou pas mais en tout cas tous les gens qui gagnent un smic c'est à dire 1200 et quelques euros par mois pour elles sont des merde moi ce que je ne comprends pas c'est que comment ces gens de télé réalité qui passe à la télé donc ils ont une influence sur les jeunes puissent parler comme ça sans être sanctionné c'est ça qui m'en fout moi je comprends pas comment ces gens peuvent parler en toute pénalité sans être sanctionné avec les propos qu'elle a eu donc qui me glosse si je comprends bien du moment que les gens après le confinement gagnent un smic ils ont une vie de merde c'est ça alors moi je vais te répondre clairement pour moi celle qui a une vie de merde c'est toi pas parce que tu as de la thune mais parce que t'es pathétique vraiment je veux dire tu as une façon de penser tu as une morale qui est vraiment vraiment mais bas de gamme c'est à dire que je préfère être pauvre en argent et riche en amour plutôt qu'être riche comme comme tu prétends l'être alors que tu pars dans les pays pauvres pour aller te refaire tes nichons parce que ça coûte moins cher bref sens on passe après on n'en parle pas on n'en parle pas mais je préfère être comme je suis moi ou comme sont la majorité des français à gagner smic et être heureux et plein d'amour plutôt que comme toi et être aigri et pauvre en sentiments puis kim glo je vais te rappeler un truc faut pas que tu oublies qu'il ya quelques semaines en arrière quand il ya eu le confinement de déclarer que toi tu es en tunisie en vacances en train de te faire bronzer en train de te faire dorer la pilule comme on dit à marseille il ya eu le confinement et tu faisais la belle tu disais tu fais enfaronner quoi ben je vais mettre je mets la vidéo encore une fois flouté du comportement qu'elle a eu quand elle a appris qu'il y avait confinement bloqué en tunisie à la piscine c'est pas grave il faut relativiser la piscine chauffée pour nous toutes seules pour nous toutes seules pour nous toutes seules réseaux et tu t'es mis en pleurs en suppliant l'état français qu'on te rapatrie en france vidéo à l'appui foutez encore une fois mesdames et messieurs on sort de l'aéroport l'ambassade ils disent de venir ici prendre le vol ici ils disent aller à l'ambassade il y a tout le monde qui se renvoie la balle de ping pong en même temps d'un moment je comprends pas pourquoi y'a pas un avion militaire qui nous rapatrie en fait c'est rigolo deux minutes mais c'est pas notre pays ici ils rigolent pas ici c'est la dictature en fait donc sans parler du fait que tu as dit que la tunisie est une dictature mais quand tu vas pour les vacances ou pour te refaire faire ta perte de nichons là c'est plus une dictature au contraire c'est c'est un pays qui est grand ouvert mais bon bref on va pas parler de ça t'étais en pleurs et après ça les gens bien évidemment bien évidemment que les gens se sont moqués sur les réseaux parce que non seulement tu as fanfaronné mais en plus de ça cinq minutes après enfin allez deux trois heures après t'étais en pleurs parce que tu pouvais plus rentrer en france et après ça tu as osé dire que les gens que les français après le confinement allaient retrouver leur vie de merde à gagner leur smic et que toi tu t'en foutais du moment que tu étais blindé mais t'es blindé en quoi en fait t'es blindé en quoi t'es blindé en tulle c'est ça que c'est ça être blindé parce que tu as fait de la télé réalité parce que moi je te le dis tu as aucun talent moi je te dis j'ai pas honte de mettre la télé réalité à dos j'en ai rien à foutre parce que moi à l'heure d'aujourd'hui j'ai ma communauté je suis sur youtube il ya des gens qui comprennent ce que je dis j'en ai rien à foutre moi on propose de faire la télé réalité je dis non je dis non parce que vous passez pour des débiles certains pas tous attention je n'ai pas tout le monde dans le même sac mais toi tu es la plus grosse débile de la télé réalité voilà le peu que le peu de fois où j'ai regardé mais des débiles tu sais pas parler tu crie tu étais vraiment tes bidons et tu savais qu'on avait la même lune pour tout le monde ou pas oui je pense oui moi je pensais qu'il y en avait moins de deux parce que tu imagines c'est en france ils ont la même lune que nous mais si la lune elle est là comment tu veux qu'elle soit aussi en france mais elle est en france de trois heures de décalage non mais 11 heures d'avion mais la lune a mis trois heures pour l'enfant moi je vais vous prouver qu'on n'a pas qu'une lune ce que c'est statistiquement impossible si on te prend dans la télé réalité c'est justement parce que tu fais rigoler les gens tu amuses la galerie tu es tu es un animal dans un zoo c'est tout ce que tu es Kim faut se l'envouer je te connais pas personnellement mais j'ai même pas envie de te connaître en vrai j'ai même pas envie vu ton comportement qu'est ce que tu vas dire tu vas dire que les français qui gagnent 1200 euros par mois c'est des merde mais c'est ces français là qui te font gagner ta vie mais tu nous fais honte tu fais non seulement à la france mais si tu es de marseille tu fais honte à tous les marseillais qu'est ce que tu racontes qu'est ce que tu racontes mais tu te rends compte les propos que tu as ça veut dire que ton cerveau il n'est pas assez développé pour comprendre que les propos que t'as sont graves il n'y a pas un manager derrière qui te dit tranquille redescend c'est pas normal il faut pas dire ça non il y a personne qui te suit tu es bidon à ce point je veux dire si t'as des managers ils sont aussi bidon que toi c'est pas possible mais tu te rends compte qu'il y a des gens qui te réportaient plein devant ce que t'as dit c'est de la discrimination c'est du racisme ce que tu dis tu parles d'argent mais qu'est ce que t'as mais qu'est ce que tu as que tu parles d'argent je t'ai dit tous ces gens là tu parles des français de merde au smic à 1200 euros avec leur smic de merde c'est ces gens là qui te regardent à la télé c'est ces gens là qui te font vivre c'est ces gens là qui font qu'aujourd'hui tu as de l'argent comme tu dis alors arrête un peu de prendre les gens de haut arrête de prendre les français pour des cons parce que si on veut de mais les français si vraiment ils décident tu passes plus à la télé tu es bidon kim tu es bidon en plus excuse moi tu vois je suis pas quelqu'un qui juge sur le physique mais vu que tu juges sur l'argent je mets sur la même la même ligne que toi mais en plus de ça tu te prends pour une bombe mais même avec un bâton je te touche pas je sors de 15 ans de prison je te touche pas avec un bâton je te promets je te le jure je te touche pas avec un bâton non t'approche pas allez va t'en avec un bâton frère et après le bâton je crois je le jette je le disais en fait je le jette il y a des gens qui sont en train de mourir des gens qui sont encore en train de travailler pour sauver d'éventuelles personnes comme toi et c'est ces gens là tu traites de smicards de français de merde qui peuvent te sauver la vie c'est ces mêmes français là qui enlève tes déchets le matin les éboueurs tu vois c'est ces mêmes français là qui construisent ta maison c'est ces mêmes français là qui subviennent à tes besoins qui subviennent à ta vie voilà c'est la première fois que j'entends un mec de télé réalité ou une femme dire ouais je suis blindé retourner à vos vies de merde mais qui mais tu négliges tout le monde en disant ça mais tu sais je sais pas je comprends pas moi je comprends pas comment on peut laisser dire ça comme ça mais tu sais quoi les gens se sont moqués de toi c'est pas pour rien c'est qu'il y a une bonne raison kim c'est qu'à un moment donné tu tends le bâton avec lequel je te touche pas pour te faire frapper bref les amis si vous étiez pas au courant de cette vidéo aujourd'hui j'espère que vous le saurez et que vous ferez tout pour boycotter ce genre de personnes parce que ça mérite pas d'être connu ça mérite pas d'avoir d'influences ça mérite pas d'avoir de l'argent tout simplement t'as rien fait dans ta vie t'es passé à la télé t'es passé à la télé t'es une marionnette on te met à la télé t'as gagné de la thune avec ça c'est tout ce que tu fais c'est tout ce que tu as fait tu as aucun talent tu sais pas chanter tu sais pas danser tu sais tu n'as même pas le physique pour faire ce que ce que pour faire le trottoir s'il te plaît non 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 je suis désolé non 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 et je rejoins Mohamed Enix sur ce qu'il a dit il a raison il a entièrement raison le mec lui il est plus vulgaire que moi parce qu'il s'en bat les c***** mais moi après j'ai un peu plus de retenue tu vois ce que je veux te dire mais il a raison le mec ce qu'il dit à 100% tu vas t'attaquer à des gens tu n'as même pas de répartie tu n'as même pas de répartie tu sais même pas parler chaque fois que tu es dans une maison avec les anges ou les marseillais tu t'emboucanes avec tout le monde tu es le genre de personnes avec qui on s'emboucane obligatoirement alors c'est bon Kim tu sais quoi moi tu m'as bien gonflé tu m'as bien cassé des c***** tu m'as dégoûté avec les propos parce que moi d'accord avant d'être sur youtube je gagnais un smic aussi et je travaillais comme tout le monde toi si tu as déjà travaillé dans ta vie eh ben tu as dû gagner un smic si tu as travaillé parce que je suis pas sûr qu'avec le cerveau cocha et l'intelligence cocha tu as pu travailler quelque part une fois dans ta vie mais je pense que tes parents ils ont été smicards d'accord ou que les parents des gens que tu insultes sont smicards aussi etc là tu touches au moins 80% de la France voilà et ces 80% là je vous invite à la boycotter tout simplement parce qu'elle ne mérite pas de continuer à passer à la télé et de gagner de la tuile voilà et j'attends un snap où tu seras en pleurs parce que les gens ils s'acharnent sur toi voilà tout simplement les amis voilà si vous étiez pas au courant de cette vidéo maintenant vous l'êtes partagez la un maximum et boycotter ce genre de personnage qui mérite même pas de passer à la télé et encore moins et ça tu sais quoi tu mérites même pas de passer sur internet ni sur youtube tu sais quoi tu mérites même pas de passer sur daily motion alors que c'est pété voilà allez c'est bon j'en ai marre voilà et désolé pour les autres j'ai parlé de physique mais je suis obligé je me suis mis voilà je me suis mis sur la même la même ligne qu'elle voilà les gars moi c'était une petite vidéo coup de gueule 7h du matin on se retrouve mercredi pour une toute nouvelle vidéo bon confinement à tous et faites attention à à vous et à vos proches ciao et 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 Sous-titrage Société Radio-Canada